Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Guillaume Asselin, je suis essayiste, professeur de littérature au cégep Marie-Victorin, ici même à Montréal. C'est moi qui aurai l'honneur et le plaisir d'animer cet entretien avec nos quatre romanciers et romancières, un entretien consacré à la représentation et à l'écriture de la violence dans les romans. Alors je vais vous présenter nos quatre écrivains. Je commence avec vous, Myriam Vincent, vous êtes née à Contrecoeur en 1994, en parallèle à une maîtrise en littérature de langue française à McGill. Vous avez publié quelques textes dans les revues littéraires Le Pied et Caval, avant de vous lancer dans l'écriture de votre premier roman, Fury. Vous êtes également éditrice chez Poète de Brousse, où vous dirigez la collection Prose, dans laquelle vous faites paraître ce mois-ci, le 17 mai, un second roman, c'est bien ça, intitulé À la maison. Oui, bonjour. C'est bon. Parfait. Dimitri Rouchon-Bory, vous êtes né en 1977 à Nantes. Journaliste au Télégramme, vous êtes spécialisé dans la chronique d'affaires judiciaires. Vous interrogez avec la même attention les faits divers les plus anodins comme ceux les plus violents, directement en lien avec l'intitulé de notre événement. Vous êtes l'auteur du recueil au Tribunal, chronique judiciaire publié à la Manufacture de livres en 2018. Le Démon de la Colline aux loups, publié au Tripod en 2021, et votre premier roman pour lequel vous avez obtenu de nombreux prix, dont le prix Louis-Guilloux. Si mes informations sont justes, vous avez également été finaliste pour le prix Goncourt du premier roman. Vous avez également publié, toujours chez le Tripod, Ritournel, dans la même année, donc 2021. Et vous publierez en juin 2022, Faribol, toujours aux éditions du Tripod. Je mentionne également que le Démon de la Colline aux loups a été traduit en italien. Est-ce que depuis, il a été traduit en d'autres langues? Il y a des projets en Amérique du Sud, en Argentine, et puis également en langue allemande, avec un éditeur suisse, et plus étrange, peut-être en croate. Ah bon? Parfait. Bon, je vous remercie. Alors, un roman qui a été très chaleureusement accueilli par la critique. Le fil, le service de presse sur le site des éditions du Tripod en donne une très bonne idée. Je passe maintenant à vous, Périne Leblanc. Vous êtes née à Montréal, diplômée en lettres de l'Université Laval et de l'Université de Montréal. Vous avez exercé les métiers de correctrice, d'éditrice, notamment chez Lemeac et VLB Éditeur. Avant de faire paraître en 2010 votre premier roman, L'Homme Blanc, c'était au Cartanier, et ce sera publié l'année suivante dans la collection blanche des éditions Gallimard sous le titre Collia, qui est le nom du personnage principal. Vous êtes lauréate du Grand Prix du Livre de Montréal 2010, du Combat national des livres de Radio-Canada 2011 et du Prix littéraire du Gouverneur général 2011. L'Homme Blanc figure parmi les 20 meilleurs romans québécois publié entre 2000 et 2020, selon la revue L'Inconvénient. Malabour, finaliste du Prix Françoise Sagan, est paru chez Gallimard au printemps 2014. Sa traduction anglaise, The Lake, publiée par House of Anansi Press en 2015, a été finaliste du Prix littéraire du Gouverneur général dans la catégorie traduction. Jean du Nord vient de paraître chez Gallimard, distribué en France aussi bien qu'au Québec, et on en parlait tout à l'heure, on en est même aux réimpressions. Oui. Oui, avec des petits problèmes de cheminement, mais bon, voilà, c'est le cas pour... C'est la pandémie. C'est la pandémie. Juan Gabriel Vasquez, vous êtes l'auteur de deux recueils de nouvelles, Les Amants de la Toussaint et Chansons pour l'incendie, auxquelles s'ajoutent pas moins de six romans tous publiés au seuil dans leur traduction française. Alors, dans l'ordre, Histoire secrète du Costa-Guana en 2010, Le bruit des choses qui tombe en 2012, Les réputations en 2014, Les dénonciateurs en 2015, Le corps des ruines, donc ce sera beaucoup question aujourd'hui en 2017, et Volver la Vista à Trace apparaître en septembre 2022. Est-ce que depuis que je vous ai entendu discuter pour une entrevue, vous vous êtes entendu avec votre traductrice pour le titre français ? Est-ce que ce sera rétrospective ? Le livre... Merci. Bonjour à tous. Et merci, Guillaume. Le livre existe déjà. Ça vient d'arriver au bureau de mon auditrice à Paris. Il s'appelle Une rétrospective, qui était un des titres que je considérais avant celui-là, qui est malheureusement intradusible. Voilà. Merci. Alors, je mentionne que, sauf pour les dénonciateurs qui étaient traduits par Claude Bleton, vos livres sont traduits par Isabelle Gugnon. Vous avez également publié deux livres d'essais littéraires, El arte de la distorsion et Viares con un mapa al blanco. Ces deux-là ne sont pas encore traduits ou est-ce qu'on... Non ? Non. Voilà. Vos livres sont actuellement publiés en pas moins de 30 langues et ont remporté, entre autres, le prix Alfa Guara, le prix Grégoire Von Rizzori, le prix littéraire international Impact de Dublin, le prix de l'Académie royale espagnole, le prix Casa de América Latina de Lisboa, le prix Bibliotheca de Narrativa Colombiana, le prix Roger Caillois et le prix biennal du roman Mario Vargas Llosa. Vous avez reçu hier, ici même, le 10e prix Métropolis Azul pour l'ensemble de votre oeuvre. Vous avez en plus, comme c'était déjà passé, traduit des oeuvres de Joseph Conrad et de Victorio, entre autres, et remporté deux prix Simon Bolivar pour votre travail de journaliste. Vos chroniques d'opinion paraissent dans le journal espagnol El País. En 2016, vous avez été nommé chevalier de l'Ordre des arts et des lettres de la République française et avez reçu en 2018 l'Ordre d'Isabelle la catholique, décerné par le roi d'Espagne. Vous savez tout ça comment? J'avais à vous demander, sinon Juan Gabriel Vasquez, tout va bien? Il faudra que je me rappelle, dans une prochaine incarnation, d'aller vous voir depuis la jeune vingtaine, vous demander conseil pour le plan de carrière. Disons que c'est une feuille de route assez impressionnante pour un homme qui n'a pas encore passé le cap de la cinquantaine. Alors, voilà. Alors, avant d'entrer dans la discussion proprement dite, je vais rappeler, si je peux retrouver ma petite fiche, rappeler qu'il y aura de 6 à 8 minutes, alors c'est très précis, ce n'est pas 5, ce n'est pas 10, donc c'est ce qu'on m'a donné comme information. 6 à 8 minutes qui seront prévues à la fin pour répondre aux questions du public. Je mentionne également que les ouvrages de nos romanciers sont offerts à la librairie officielle du Festival, qui est la librairie Paragraph Bookstore, que l'on retrouve à l'espace Godin, c'est en haut à l'accueil. On les trouve aussi à la librairie Gallimard pour les activités qui s'y déroulent ou à la table de vente à la sortie de la salle. On vous informe également qu'une séance de dédicaces suivra notre échange. J'invite le public à commenter l'activité présente sur les réseaux sociaux à l'aide du mot-clic MET Bleu 2022, Blue MET 2022. Alors, afin de nous assurer que le public puisse bien suivre le fil de nos échanges, je vais vous demander en guise d'ouverture de nous introduire brièvement à vos romans respectifs en précisant la place qui tient la violence, comment le sujet, autrement dit, s'est imposé à vous. Juan Gabriel Vasquez, c'est à vous que je demanderai de briser la glace. Vous acquis le journal Le Monde en 2021 à décerné le titre d'archéologue de la violence. C'était à l'occasion de l'apparition de votre recueil de nouvelles chansons pour l'incendie. Et de fait, votre œuvre se lit comme une longue méditation sur les ravages de la violence qui ont profondément marqué la Colombie, son histoire, ses territoires, ses habitants. C'est le cas pour Le corps des ruines, qui nous occupera plus particulièrement. Pouvez-vous nous y introduire en quelques mots en précisant ce que ce roman vous a permis de penser et de dire de nouveau ou de différent sur la violence au regard des précédents? Merci. Merci, Guillaume. Oui, j'ai bien aimé l'article qui a parlé d'archéologie parce qu'il se trouve que ce roman est né d'une anecdote assez personnelle dans laquelle un médecin en Colombie m'a invité, un médecin qui connaissait ma passion, mon intérêt pour les meurtres politiques qui ont marqué le 20e siècle en Colombie, notamment celui d'un leader libéral, Jorge Lézer Gaétan, en 1948, mais aussi celui d'un sénateur libéral aussi, Rafael Uribe Uribe, en 1914. Et ce médecin m'a vu chez lui et il m'explique qu'il va me montrer quelque chose que personne d'autre pourrait me montrer. Il sort d'un tiroir une vertèbre de Jorge Lézer Gaétan avec des impacts de balles qui l'ont tué et une partie du crâne de Rafael Uribe Uribe cassé par les armes de ces assassins. Alors, il s'agit des restes humains qui m'ont obligé à écrire un roman. Je crois que si on n'écrit pas un roman avec cette histoire-là, on n'est pas romancé du tout. Et voilà, c'est un long roman qui parle du meurtre politique, des conspirations, des mystères. Tous ces événements dont je parle ont été des lieux de mystère pour la société colombienne qui n'arrivent pas à trouver la vérité sur ce qui s'est passé. Et le roman parle de ça. C'est une histoire sur la façon dont l'histoire nous donne des versions fausses, mensongères, des événements qui ont marqué notre vie, surtout s'ils sont des événements violents. Voilà. Alors, des fake news, c'est intéressant. Est-ce que ça a joué un rôle ? Écoutez, ça a été publié en espagnol en 2015. Donc c'était avant le boom des fake news en 2016, avant Trump, avant Brexit, avant le référendum de paix en Colombie. Tous des événements marqués par les fake news. Ça me fait toujours encore une fois la fonction d'anticipation visionnaire de l'équivalent. Je passe maintenant à vous, Périne Leblanc. La violence s'impose comme un thème central dès votre premier roman. L'homme blanc, consacré au moins en partie, c'est la première partie, à l'univers du Boulague. Les rencontres et les événements qu'on nous perpétait. Articulé autour des conflits dont l'Irlande a été le théâtre, le Jean du Nord fait également une large place à la violence, nécessairement. Explosez-nous la tonneur du roman en expliquant les raisons pour lesquelles la violence a été une place aussi importante dans votre univers romain. Je vais me concentrer sur Jean du Nord. Je mets en scène essentiellement une année, 1991, du conflit nord-irlandais. C'est un conflit qui a duré une trentaine d'années, de la fin des années 60 jusqu'à la signature des accords de paix en 1998. C'est une guerre civile, un conflit sectaire occidental. qui ont posé les Irlandais de culture catholique et les loyalistes protestants fidèles à la couronne britannique en Irlande du Nord. Donc, l'Irlande du Nord, évidemment, l'Irlande est une île, il y a une république et il y a depuis 101 ans une province contrôlée par la couronne britannique au nord. Dans ce roman qui se passe essentiellement en 1991, qui est une année charnière, c'est aussi l'année où l'URSS a implosé, il se passait aussi des choses au Québec. Je mets en scène trois personnages de trois nationalités différentes, donc un personnage de documentariste québécoise, un journaliste français qui est reporter de guerre et qui s'intéresse beaucoup à l'Irlande du Nord et un poète combattant, militant pour l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, qui n'a pas toujours été considérée comme un groupe terroriste par les pays. La France l'a souvent considérée comme une armée de libération, donc selon le point de vue, on peut lire l'histoire et avec, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé en Irlande du Nord hier, avec les élections, le Sinn Féin, qui a longtemps été considéré comme la vitrine politique de l'IRA, vient de remporter les élections législatives en Irlande du Nord. C'est la première fois qu'un groupe républicain, un parti républicain nationaliste prend le pouvoir en Irlande du Nord, c'est exceptionnel. Donc ces gens-là, il y a 30 ans, étaient construits comme des terroristes par la Grande-Bretagne. Maintenant, c'est des gens qui vont gouverner ou en tout cas diriger avec un partage, il y a un partage avec le parti protestant, le DUP. Donc je me suis intéressée à la violence, évidemment, politique, historique, puisque les Irlandais sont dominés depuis la conquête britannique, donc il y a 700-800 ans, selon les ouvrages historiques. La violence aussi sectaire entre les communautés, entre frères, entre voisins et généalogiques. Donc c'est vraiment, et oui, toute mon œuvre, je ne sais pas si on peut parler d'œuvres encore avec trois romans, mais chacun de mes livres, mes livres sont tous traversés par le thème de la violence, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, c'est frappant de voir qu'à Bukat, il y a donc Dimitri Rouchombori, Myriam Vincent, vous la traitez d'un point de vue, disons, plus individuel. Ça met en scène le personnage principal et ça se traduit, on y reviendra, si on a le temps, par une narration à la première personne. Alors que pour ce qui est de Juan, Gabriel Vasquez et Brine Leblanc, on s'intéresse plus à une violence politique, collective, même si forcément ça met en scène des individus, vous en témoignez très bien. Myriam Vincent, mettant en scène une jeune femme décidant de se faire tueuse à gage pour venger le viol impuni de son amie, Furie s'inscrit dans le sillage du mouvement MeToo. Faites-nous entrer dans l'univers de Marilyn en nous expliquant la nécessité qui s'est imposée à vous de penser la violence au féminin, non seulement la violence subie par les femmes, mais celle exercée et revendiquée par la protagoniste. Oui, bien, vous l'avez très bien nommée, Guillaume, en fait, c'était beaucoup en inspiration avec les différents mouvements de dénonciation, d'agressions sexuelles et de viols qui ont eu lieu depuis, disons, 2013-2014, dont le plus populaire a été MeToo un peu plus tard en 2017. Donc, je voulais explorer, oui, cette violence sexuelle-là qui était faite sur les femmes ou qui pesait sur les femmes à travers Furie, mais j'ai choisi de le faire justement grâce à un personnage principal qui décide de se venger, en fait, de venger le viol impuni de sa meilleure amie qui l'a poussé vers un viol. Donc, pour venger la mémoire de son amie, elle décide elle-même de faire usage de violence. Donc, évidemment, c'est quelque chose, c'est un livre qui est très inspirant, en fait, des comic books, donc, de la figure du justicier ou de la justicière qu'on retrouve dans ces comics-là ou dans ces films-là, dans ces livres-là. Donc, on a un personnage qui est une citoyenne normale qui, tout à coup, décide de devenir, de prendre sur ses épaules le système de justice parce qu'elle trouve que le système classique ne fonctionne pas. Donc, ça explore à la fois qu'est-ce que ça fait, cette violence sexuelle qui pèse sur les femmes, et ça explore aussi qu'est-ce que ça fait de décider soi-même de prendre la violence pour soi et de faire preuve de violence envers d'autres individus, même quand on pense que c'est pour une bonne cause, même quand on pense qu'on va sauver des gens, qu'on va au-delà de la vengeance. Donc, c'est quoi les impacts que ça a sur l'individu? Merci, Mireille-Vincent. Alors, je me tourne vers vous, Dimitri Ouchon-Vory. Votre métier de chroniqueur judiciaire fait de vous un observateur privilégié de la condition humaine, plus particulièrement de ces zones d'ondes, de ces aspects les plus sombres. Votre expérience du monde juridique a nécessairement nourri l'écriture des mondes, la colline aux loups. Racontez-nous comment est né ce roman en expliquant comment ces deux pratiques d'écriture que sont la chronique et la fiction dialoguent en vous. Oh, on n'a pas de son. Il faut que je réactive, excusez-moi. Alors, le roman est né à un moment où je devais, on m'annonce que je vais suivre bientôt un procès très difficile dans une affaire de pédophilie et je me rends compte que je ne me sens pas la capacité de suivre ce procès parce que j'ai accumulé trop de charges. Ça fait dix ans maintenant que je raconte des procès et que je suis presque tous les jours comme ça dans cette violence qui est usante parce qu'elle n'est pas fascinante comme peuvent l'être les grandes affaires, les grands mystères criminels. Là, ce n'est pas ça, c'est la violence de tous les jours, celle qui occupe les services sociaux, qui occupe la justice au quotidien. Donc, c'est cette violence-là. Et là, moi, je me dis, je l'ai trop fait, je n'arrive plus à absorber cette charge émotionnelle. Et en fait, ça déclenche l'écriture du livre qui jaillit un peu comme un cri et qui, par cette écriture un peu particulière qui est la langue de mon personnage, va aller presque ramasser et chercher un peu tous les souvenirs comme une drague pour les pêcheurs qui chalutent au fond de l'eau comme ça et qui ramènent tout ce qui se trouve. Moi, ça a fait ça. Cette langue, elle a tout aggloméré. Elle a synthétisé presque toute la substance de l'expérience du subit de procès dans les tribunaux. Et ça donne ce livre qui est forcément dans une violence à la fois absolue et en même temps peut-être un peu tempérée par la candeur du personnage qui raconte son histoire. Merci, merci. Je vais aborder avec vous en second lieu la question de la légitimité. C'est une question qui, aujourd'hui, s'impose de plus en plus à l'heure où les sensibilités sont au plus vif, notamment en ce qui concerne des sujets ou des questions plus sensibles, disons-le comme ça. Alors, ma question, faut-il avoir vécu la violence pour être autorisé à en parler? Le vampirisme littéraire est-il lui-même une forme de violence exercée à l'égard des personnes dont on « paye » l'expérience ou la mémoire? Et je reprends le mot de vampirisme dans la bouche de François Lebar, à qui vous faites dire, Périne Leblanc, « Le faiseur d'histoire est un suceur de moelle ». Et je pense également la femme de Raphaël Umberto Moreno-Duran, qui, au narrateur, un certain Vasquez, va déclarer « Vous, les écrivains, volez leurs histoires aux gens et profitez de leurs bizarres ». Non. Alors, y a-t-il une éthique de l'écriture à respecter au regard d'un sujet chargé comme celui-là, de la violence, des limites à ne pas dépasser, des tabous, sans surmoral? Non, c'est un exercice d'empathie. On n'est pas obligé d'avoir vécu la violence, par exemple, une explosion de bombes, on n'est pas obligé d'avoir été violenté physiquement pour se glisser dans la peau d'un personnage. Pour moi, c'est un exercice d'empathie. C'est tout le pouvoir de la fiction, c'est de se glisser, c'est la capacité que l'écrivain a à sortir de ses propres souffrances quotidiennes et sa propre histoire pour se glisser dans la peau d'un personnage et voir le monde à travers le regard de ce personnage-là. Donc, non, il n'y a pas de vampirisme, c'est vraiment de l'empathie. Mais maintenant, il faut le faire avec rigueur, je ne sais pas, talent, mais en tout cas rigueur, ça c'est certain. Il faut travailler, peut-être pas le faire avec désinvolture, mais pour moi, l'écrivain est souverain et la ligne, je la trace au niveau de la qualité. C'est bon ou c'est pas bon? Vous avez fait une recherche terrain pour ce roman-là, La différence de l'homme blanc. Est-ce que, par exemple, au moment, j'imagine, de recueillir des témoignages ou enfin des expériences, pour nous en dire peut-être un petit peu plus, est-ce qu'il y avait des permissions à demander? Absolument pas, parce que la dimension, la portion de témoignage est quand même très faible. C'est surtout un travail d'imaginaire. Et évidemment, j'ai fait une enquête sur le terrain, une enquête de romancière sur le terrain. Donc, moi-même, j'ai vécu des choses pendant mon enquête que j'ai retravaillées, qui sont devenues des éléments de fiction, vraiment retravaillées. Mais non, il n'y avait pas de permission à obtenir, puisque je n'ai rien utilisé des témoignages. C'est vraiment, c'est du documentaire. Et ensuite, moi, j'invente une histoire. C'est ça, le pouvoir de la fiction. C'est décoller de la réalité. Mais la réalité est là, en marge. Il y a un contexte, il y a un lieu, il y a une époque et il y a un conflit donné. Très bien, merci. Le mot d'empathie a été prononcé. Je sais, Dimitri Rouchon-Bory, que dans le cadre d'un DEA en philosophie, vous avez écrit tout un mémoire sur l'empathie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous avez donc, vous, une expérience terrain de premier plan? Peut-être pas comme celui qui a vécu la violence, ou en tout cas qui l'a vécu par ce dont il a été témoin. Est-ce que vous pouvez donc développer peut-être un petit peu là-dessus? Le micro. Le micro. Il faut que j'arrête de désactiver le micro. Je disais que j'aimais beaucoup ce que je venais d'entendre parce que c'est vrai que moi, ça me terroriserait un monde où finalement, pour écrire, il faut vivre des choses. C'est-à-dire qu'il va falloir créer des catégories d'expérience pour les gens qui veulent écrire des livres. C'est pas possible. Effectivement, il y a une force très particulière de cette empathie qui consiste volontairement pour l'écrivain à se projeter dans une vie qui n'est pas la sienne et à faire qu'à un moment donné, sa souffrance rencontre la souffrance des autres ou que sa capacité de joie rencontre la joie des... Voilà. Et c'est cette rencontre-là qui, au service d'une fiction, fait que la littérature, c'est quelque chose de très particulier, d'unique. Et c'est justement parce qu'on n'a pas vécu cette violence-là qu'on peut en parler d'une manière qui peut-être peut dire autre chose. Et donc, c'est quelque chose qui est très important. Et je pense aussi que quand on lit un texte, on sait s'il a été écrit pour, justement, sur le dos de ceux qui souffrent, s'il a été écrit pour exploiter ça, ou s'il essaie d'emmener la souffrance ailleurs, s'il essaie de lui donner du sens, s'il essaie de l'emmener dans quelque chose qui est juste. Donc, effectivement, c'est la frontière, c'est bon, c'est pas bon. Et la frontière, c'est aussi est-ce que c'est juste ? Et quand c'est juste, personne ne se pose la question de savoir si la personne est légitime ou pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même là aussi un critère important. Et c'est vrai que l'empathie, c'est un terme qui est peut-être parfois un peu à la mode. Maintenant, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Mais j'ai l'impression que ça reste un outil de travail essentiel même pour la fiction. Ce qui fait qu'on peut se projeter dans des vies qui ne sont pas les nôtres. Et pourtant, on va en faire quelque chose qui ne sera pas volé. Au contraire. Et pour la petite histoire, le mémoire, je ne vous ferai pas l'affront d'essayer de me souvenir de ce que j'ai raconté il y a quelques années. Mais c'était intéressant parce que je n'avais pas calculé ça. J'ai commencé à travailler vraiment en philosophie sur la question de l'empathie. Et après, j'ai commencé à travailler dans un courant de philo anglo-saxonne et de sciences cognitives sur l'empathie chez les primates. Et en fait, j'ai tout abandonné pour devenir journaliste. Mais c'est vrai que c'était déjà un sujet qui m'intéresse. Voilà. Comment on part à la rencontre de l'autre. Merci. Bon, Gabriel Vasquez. Il y avait Myriam qui voulait dire quelque chose très urgentement. Je la sens, je la sens comme ça. Avec une énergie. Je ne savais pas si je voulais dire. Bon, merci. Mais oui, mais je suis vraiment d'accord avec ce que Dimitri Périne disait en fait au niveau de l'empathie, du travail de l'écrivain qui est beaucoup de se projeter dans d'autres vies. Je veux dire, sinon on écrivait juste de l'autofiction et ça finirait par tourner en rond beaucoup. Par contre, je pense que c'est important d'avoir cette réflexion-là quand même parce qu'il y a des communautés qui ont dit à travers les années, à un moment donné, nous on vit des expériences, on essaie d'écrire là-dessus, de faire de l'art là-dessus. Et c'est seulement, par exemple, les personnes blanches qui vont prendre en charge cette parole-là, qui vont être écoutées, qui vont être entendues. Alors que ça peut être intéressant de retourner à la source, d'aller voir des artistes ou des gens en général qui ont vécu ces expériences de l'intérieur. Et c'est important de faire en sorte que ces gens-là aient aussi, qu'on puisse mettre la lumière sur leurs propos aussi. Donc, peut-être juste une nuance à apporter, effectivement, que ça peut être problématique parfois de faire en sorte que c'est les groupes dominants qui se font entendre le plus, même quand ils parlent d'enjeux de groupes minoritaires. Et que c'est juste peut-être d'ouvrir le spotlight pour inclure plus de gens sans en exclure personne et sans empêcher les écrivains de parler de sujets. Merci. Juan Gabriel Vasquez, vous en témoignez dans chacun de vos livres. Vous l'avez dit également dans plusieurs entretiens. Vous avez vécu la violence, je passe au corps des ruines où le calendrier, il est ponctué par les explosions de bombes. Vous avez, vous vous êtes exilé pendant 16 ans, si mes informations sont bonnes, en Europe. Vous avez témoigné du fait, en entrevue, que vous aviez un certain malaise au début à écrire là-dessus, considérant que vous étiez parti depuis 16 ans pour ensuite réfléchir au fait, enfin vous rendre compte que c'est cette distance-là précisément qui vous a permis de réfléchir à ce que vous aviez pour absorber à un plus jeune âge et que vous étiez maintenant capable de penser grâce à cette distance-là. Oui. Et de toute façon, Guillaume, je suis très content d'entendre tout ce que je viens d'entendre ici. Je croyais que cette nouvelle idée de l'obligation de la part du romancier de ne créer que de son petit, de ses petits coordonnées dans le monde. Si on est un homme, on doit écrire du point de vue des hommes. Et Tolstoy, il faut le tuer parce qu'il a écrit sur Anna Karenina. Et ça va absolument contre toute la tradition de l'écriture d'imagination qui nous a permis, qui nous a donné des immenses conquêtes sociales. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas une discussion banale. Je crois que la discussion parle d'une des conquêtes les plus importantes qu'on a eu comme civilisation, qui a commencé avec les romans espagnols du cinquième, dix-septième siècle. Et tous les genres. Il y a une page extraordinaire de Milan Kundera dans le Testament Trahi, dans laquelle il dit que la société européenne est habituée à se considérer comme les inventeurs des droits de l'homme. Mais, dit Kundera, pour inventer les droits de l'homme, il fallait d'abord inventer ou reconnaître l'individu. L'individu, l'existence individuelle avec ses droits et sa propre existence. Et Kundera dit, pour inventer l'individu, pour reconnaître l'individu, il fallait avoir les arts européens, européennes, et en particulier l'art du roman. Parce que le roman nous enseigne, nous apprend à nous intéresser à des vies qui ne sont pas les nôtres, à entrer dans la vie des autres, qu'on ne comprend pas de l'extérieur, et à nous rendre curieux par les existences des autres. Tout ça est un produit en partie de l'art du roman, de l'écriture d'imagination. Avec cette nouvelle idée qu'on peut seulement écrire à partir de ses propres coordonnées dans le monde, on est en train de perdre un des grands moments de l'humanisme. On est en train de faire une contre-révolution contre l'humanisme. Effective, tout à fait, absolument. Je veux vous amener sur, maintenant, le terrain du pouvoir des mots. Que peut la littérature au regard des violences qui se déchaînent dans le réel? Je pense notamment, Myriam Vincent, à ce moment où il est question du livre de Virginie Despentes, « Baise-moi », où tout un tas de femmes se sont reconnues dans l'expression de cette colère, de cette violence, et que le succès même du livre indique bien, je vous cite, qu'elles avaient furieusement besoin de ces mots pour nommer la boule de rage, d'injustice, de peur qu'elles avaient dans le ventre. Oui, justement, je pense que le pouvoir des mots, à cet égard, est vraiment multiple. D'abord, il y a ce pouvoir immense qui est juste de se reconnaître, de réaliser que son expérience ne vient pas seulement de nous et qu'elle est valide, surtout. Donc, de se reconnaître dans d'autres gens, dans son expérience, de briser l'isolement de l'expérience, je pense que c'est déjà quelque chose qui est très important. Et ensuite, ça peut être aussi une prise de pouvoir, même individuelle, de voir, bon, cette personne-là en parle de cette façon-là, donc moi aussi, j'ai le droit de prendre la parole, moi aussi, j'ai le droit d'être fâchée, de vivre ces émotions-là, et même d'aller jusqu'à essayer d'obtenir justice. On l'a vu, par exemple, dans les mouvements d'agression non-dénoncée, il y eu plus de dénonciations qui se sont faites, justement parce que les femmes se disaient, j'ai le droit, moi aussi, d'aller essayer d'obtenir justice. Et donc, je pense que ces pouvoirs-là sont déjà très grands, mais la littérature, je pense aussi, permet justement, en en cherchant l'empathie, en en cherchant des expériences qui ne sont pas les nôtres, de mettre en lumière des problèmes, des violences qui sont vécues par certaines personnes, mais pas par tout le monde, et donc de mieux les faire connaître et de les amener au grand jour, ce qui peut aussi, après ça, faciliter les choses pour des victimes, par exemple. Merci. Je me tourne vers vous, Périne Leblanc. Samuel Gallagher, écrivain irlandais, sympathisant de l'IRA. Ah, je vous cite, « Militez à sa façon avec un stylo et du papier ». Vous citez en exergue un poème de Simus Haney, « Digging ». « Between my finger and my thumb, the squat pen rests snug as a gun ». Est-ce que, pour vous, la plume, c'est, en quelque sorte, une arme ? Comment pouvez-vous, donc, le situer en termes d'écriture engagée, à partir du moment où vous vous intéressez beaucoup à la chose politique, à la fois dans l'Homme blanc, notamment, et dans ce dernier, donc Jean Dunant ? D'abord, je ne me refuse aucun sujet. Si j'ai envie d'écrire sur ma propre expérience, je le ferai. Si j'ai envie de m'intéresser à l'Espagne, je vais le faire. Donc, ça, c'est certain que, donc, l'écriture me permet de voyager au moment de l'écriture, mais aussi en amont, quand j'effectue des recherches, et j'adore la période qui précède celle de l'écriture, où il n'y a pas encore trop de risques, on n'est pas déçus. C'est certain que, je ne sais pas, vous avez certainement reçu des commentaires de lecteurs depuis le début de votre carrière, c'est votre premier roman, et parfois, on a un lecteur qui nous écrit pour nous remercier, et on ne sait pas trop comment, oui, ok, merci, d'accord, pourtant, moi, je fais vraiment des romans, c'est du storytelling, il y a vraiment un récit, ce n'est pas l'histoire d'une écriture, c'est vraiment un récit qui est très écrit, donc j'ai l'impression que ce que l'écrivain peut offrir à un lecteur, c'est la possibilité de sortir de soi, c'est une façon aussi de sortir de son quotidien, de ses propres souffrances quotidiennes, comme je le disais précédemment, donc la littérature a ce pouvoir-là peut-être aussi, d'offrir au lecteur un moment hors du temps, donc je crois vraiment à ce, donc ce n'est pas une forme d'engagement, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de la lecture, parce qu'on écrit pour quelqu'un, on écrit pour un lecteur qui soit idéal, ou qu'on ait vraiment une idée précise du lecteur auquel on s'adresse. Est-ce qu'il y a une forme d'engagement dans mon écriture, quand j'ai, avec mon premier roman, donc qui se passe en URSS, j'ai gagné le prix de gouverneur général, et je me souviens du discours que j'ai livré à la résidence du gouverneur général, où je disais que j'écrivais, je citais Pascal Quignard, des romans sans argumentation. Ça, c'était pour mon premier roman. Maintenant, dix ans plus tard, je ne suis pas certaine que c'est ce que j'ai fait avec Jean du Nord, donc il y a quand même une forme d'engagement en transmettant au lecteur une histoire, celle du peuple irlandais, par exemple, du peuple nord-irlandais qui lutte pour survivre, pour sa langue, pour sa culture, pour avoir, à l'époque, pour avoir un droit de vote qui comptait, parce qu'il y a vraiment une question de gerrymandering en Irlande du Nord, donc vraiment, on déplace les frontières entre les comtés pour permettre à un parti politique de gagner absolument, donc c'est vraiment transmettre au lecteur une expérience du monde, une vision du monde aussi. Très bien. Juan Garcia, pardon, Juan Gabriel Vasquez, là, je savais que j'allais faire l'erreur. La fonction de la littérature consisterait à nous aider à, je vous cite, mettre de l'ordre et à structurer notre expérience chaotique. Vous le dites à propos des mots de Shakespeare, le vieux Will, comme vous l'appelez un peu affectueusement, qui vient à votre escousse chaque fois que vous en aviez besoin. Dans le roman Le corps des ruines, c'est à propos de cette expression, ruine d'homme noble, qui vous a donné, va souffler en fait le titre de votre roman. Est-ce que, parce que quand on est écrivain, on est aussi lecteur et on devient écrivain parce qu'on a d'abord été lecteur, est-ce que la littérature, ce n'est pas une façon de se construire une bibliothèque intérieure où on en vient à disposer de tout un éventail d'expériences fondamentales de la condition humaine et qui nous aide à nous situer par rapport à tout ce qui a été vécu avant nous? Oui. C'est parfait ce que vous venez de dire. Je signe tout. Oui, la littérature est une forme de connaissance, je crois. La littérature sert à quelque chose. Il y a toute une idée des années 20 surtout, une idée moderniste qui nous parle de la littérature comme quelque chose qui ne sert à rien, qui est valable selon ses propres termes, ce qui est vrai, mais qui ne sert à rien et à laquelle on aurait tort de demander des conséquences réelles. Pour moi, c'est tout le contraire. Il y a un essai magnifique de Regina Wolf qui commence par conseiller au lecteur de lire attentivement les écrivains qu'on aime pour trouver leur usage. The uses of literature. Moi, j'adore ça parce que vraiment la littérature pour moi a été le champ où j'ai appris à manipuler l'expérience, à vivre des expériences que je n'ai pas vécu, à les comprendre mieux et par là, à comprendre mieux les autres. Et moi-même, bien sûr. J'adore l'idée de Proust selon laquelle un romancier est un traducteur de l'expérience. Il ne parle pas du vide. Il prend son expérience et la traduit pour que les autres puissent la comprendre. Les grands romans sont des boîtes à information sur la condition humaine. Et c'est impossible de lire avec une certaine sensibilité les grands romanciers sans se voir enrichi dans sa compréhension du monde. Ça ne veut pas dire, attention, être une meilleure personne. Ça n'arrive pas. Il y a des grands camps qui sont des magnifiques lecteurs. Mais la fiction, c'est le seul endroit où on peut avoir une compréhension totale d'une autre personne. Ce qui n'arrive jamais dans la vie. Et cette compréhension totale, cette fenêtre qui s'ouvre vers la réalité cachée, invisible des êtres humains, c'est absolument indispensable. Sans cela, on serait complètement appauvri comme espèce. J'ai réagi par rapport au lecteur. C'est-à-dire que c'est un autre mystère. De grands écrivains qui, par ailleurs, sont des êtres humains, pas nécessairement à la hauteur de ce qu'ils écrivent. Ça, c'est quelque chose qui est toujours... Écoutez, la magie du roman comme genre, entre autres, c'est que les grands romans sont toujours plus intelligents que ces écrivains, ces auteurs. Toujours. Les romans de Céline sont mieux que Céline, bien sûr. Et c'est comme ça pour le reste. Quand un romancier est plus intelligent que ces romans, ça m'inquiète. Ça, je n'aime pas. Merci. Alors, on représenterait la violence, on l'écrirait pour la rendre consciente, l'exorciser, la purger, lui donner un lieu pour s'exprimer, se décharger. Dimitri Rouchombori, je pense à votre personnage si touchant de Duke, qui dit lui-même, écrire pour comprendre comment il en est arrivé là. Je vous cite, enfin, je le cite lui. Plus je raconte, plus je vois bien comment j'ai plongé petit à petit. On croit que taper à la machine, c'est juste un loisir ou autre, mais non, je joue par-delà ma mort avec ces conneries. Je devrais entrer en moi et encore et encore et aller au plus loin pour vider la merde que j'ai dedans. Comment concevez-vous le rapport entre Duke, écrivain et vous-même, au regard de l'acte d'écrire comme purgation? Vous parliez justement de ce moment où vous en êtes venu au moment parce qu'il y avait un trop-plein. Ce qui est étonnant, c'est que je ne me suis jamais vraiment rendu compte qu'il y avait un lien entre moi en train d'écrire et mon personnage qui est lui-même aussi en train d'écrire dans sa prison. Et parce que j'étais dans une écriture qui était tellement intense que c'est des choses qui me sont apparues bien après. Donc je n'ai pas... C'était assez étonnant ce moment de ça. À quel moment c'était pleinement Duke qui s'exprime et à quel moment moi j'interviens. À quel moment c'est vraiment ces mots, à quel moment c'est un peu les miens. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de chanson qui finit par se faire en commun entre des moments où le personnage est trop fort et presque je suis obligé de mettre des mots pour moi me le rendre supportable. Et le livre tient un peu dans cet équilibre-là. C'est-à-dire je ne pouvais pas lui laisser complètement la place. Mais n'empêche que s'il n'avait pas été là pour par moments presque me dire si il faut écrire ça, il faut dire ces choses-là, il y a des choses que je n'aurais pas pu écrire des scènes de violence, que je n'aurais pas pu tenir moi juste avec mes mots. Si ça avait été mes mots à moi, c'est étonnant de le dire comme ça, mais si ça avait été juste mes mots à moi, ça n'aurait pas eu de sens que je les écrive. Et j'ai découvert ça, cette espèce d'équilibre un peu fragile entre ce qui me semblait être ma part et ce qui était la voix du personnage au sens strict. Et le même personnage fait part de la difficulté d'aller jusqu'au bout puisqu'écrire l'oblige à revivre des scènes, très chargé effectivement. Je vous cite à nouveau, il faut que j'avoue que j'ai failli arrêter quand je suis arrivé à cette partie-là de ma vie. Donc, il est en train de raconter sa vie en prison. C'est impossible de revenir à ça et se replonger dans la fange. J'ai commencé à faire revivre la cuisine ce soir-là, la cuisine où il s'est fait violer par son père à répétition, qui l'obligeait à regarder le film de ce viol-là donc à chaque fois. Et des souvenirs trop précis sont revenus et la conscience était trop forte. Et il se dit un peu plus loin, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je renonce à affronter le passé et à vider ici la bile de la colline au loup. Il se peut que je ne tienne pas bien la marée et que je flanche. Je vais écrire des choses sales et je voudrais que vous me pardonniez même si lire, c'est moins pire que subir. On voudrait quand même être épargné. Est-ce qu'il y a un devoir du lecteur de porter à son tour cette douleur dans la mesure où il ne l'a pas subie mais qu'il y a une forme de portement de croix dans la lecture? J'ai l'impression qu'il y a en tout cas peut-être une sorte d'importance à ce que ce qui par moment est de la souffrance individuelle finisse par devenir quelque chose de porté collectivement. Et à travers un peu l'histoire de ce livre et les rencontres que j'ai pu faire autour de ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait un... c'est étonnant mais il y a énormément de gens qui ignorent tout de la souffrance des gens qui vivent pourtant à côté d'eux. Et peut-être que moi dans mon intuition il y avait cette idée qu'on est une meilleure société quand peut-être, je ne dis pas en tout cas la résoudre, mais déjà au moins ne pas l'ignorer cette souffrance-là. Et c'est pas un livre qui est construit sur l'idée de donner des leçons ni rien du tout parce que si j'avais voulu faire ça je pense que je me serais complètement planté mais avec le recul maintenant j'ai l'impression qu'il y avait... pourquoi on a besoin que ça se sache, pourquoi il faut dire les choses, pourquoi il faut laisser de la place à la parole des victimes, c'est aussi ça, c'est que c'est pas la même société, une société qui sait, une société qui affronte aussi ça qu'une société qui laisse aux gens qui souffrent une sorte d'enfermement individuel, c'est votre problème. Et quelque part quand ça arrive comme ça dans un livre, et bien c'est une manière de dire c'est plus juste le problème d'une personne, c'est autre chose. Et voilà, et c'est vraiment, je dis ça aujourd'hui parce que c'est une analyse après coup, mais je pense que ce que veut dire Duok à ce moment-là c'est ça, c'est qu'il y a peut-être un devoir de savoir ce que vivent les autres quand même. Très bien, merci. Alors toujours sur cette question de catharsis pour laquelle je vais vous solliciter Myriam et Perrine, je vais d'abord donc interpeller Juan Gabriel Vasquez. Donc dans le corps des ruines, vous confessez votre fascination, je vous cite, votre fascination pour les scènes violentes, les matchs de foot, enfin je parle du narrateur qui s'appelle Vasquez, hein, bon. Votre fascination pour les scènes violentes, les matchs de foot qui dégénèrent en affrontement, les images filmées par des caméras de surveillance, de coups de poing assonnés dans le métro de Madrid ou une station-service de Buenos Aires, scènes que je cherche sur Internet pour y regarder et m'injecter une dose d'adrénaline. Alors on sait comment les médias, le cinéma grand public, table sur cette fascination des gens pour la violence qu'on nous sert en surabondance. En quoi les littératures se différencient-elles de cette pratique largement répandue qui enferme les consciences dans un monde de violence sans jamais véritablement présenter d'alternative? À toujours répéter les mêmes histoires, ne se condamne-t-on pas à voir l'histoire se répéter pour reprendre une phrase de nos personnages? Est-ce que si le réel semble avoir le hockey, c'est pas en partie parce que nous manquons d'imagination pour l'inventer autrement? Briser la camisole de force de la version officielle? Encore une phrase que je tire de votre main. Vous dites, polluer son présent avec des images de crime ne fait qu'alimenter notre paranoïa et l'impression générale que le monde entier est notre ennemi. C'est une très bonne question. En fait, oui, c'est vrai. D'abord, je devrais commencer par dire que le narrateur de mon roman s'appelle Juan Gabriel Vasquez. Il a écrit le livre que j'ai écrit. Il a eu deux jumelles au début du livre comme moi. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas exactement moi. C'est l'immense avantage de l'écriture créative, de l'écriture romanesque, de nous placer dans un point de vue qui pourrait ressembler au nôtre, mais qui nous permet d'aller dans d'autres vérités. Qu'est ce qu'on fait pour arriver à d'autres vérités? On modifie légèrement nos réalités, ce qu'on appelle la vérité des faits. Et une des raisons pour lesquelles mon personnage s'intéresse tellement aux scènes de violence qu'il regarde sur des écrans, c'est que je voulais faire, entre autres, une réflexion sur la relation de ma génération à la violence. Ma génération est née au même moment du trafic des drogues en Colombie. Je suis né en 73. C'est l'année de la fondation de la DEA, Drug Enforcement Agency, trois ans après la déclaration de Richard Nixon, guerre contre les drogues. Et donc, j'ai vécu dans un pays tranquille au début, dans mon enfance, et qui, peu à peu, s'est transformé en le théâtre de la guerre entre le cartel de la drogue et l'État colombien, dont on a souffert le terrorisme, la violence imprévisible, etc. Et tout ça a marqué ma vie et la vie de ma génération, mais a marqué nos vies intérieures, nos vies intimes, notre relation avec la violence, notre relation avec la souffrance des autres, notre relation avec la peur et notre relation avec la possibilité d'exercer la violence politique quand la discussion s'arrête, ou de remplacer la discussion pour la violence. Ce sont tous des sujets qui m'inquiètent beaucoup sur mon pays. Et les romans essayent de réfléchir sur tout cela comme réfléchissent les romans, c'est-à-dire sans des réponses claires, avec l'ambiguïté comme outil pour respecter l'ambiguïté de la réalité, et comme façon d'arriver à une vérité qui n'est pas ni dans l'histoire, ni dans le journalisme, ni dans la sociologie. C'est ce que les romans font. Et toutes ces lignes que vous venez de lire, toutes ces réflexions que fait mon personnage, qui se ressemblent à moi parfois, mais pas tout le temps, sont les manières de la fiction pour entrer dans la maison de la réalité par une porte latérale. Donc nous proposer, nous présenter une réflexion qui n'est pas littérale, qui est ambiguë, qui est métaphorique, sur les événements de nos vies réelles. Merci. Toujours sur cette question de catharsis, et je vois le temps filer, je me désole déjà de tout ce qu'on n'aura pas l'occasion de discuter. Périne Leblanc, à Anne, interrogeant son amant journaliste sur l'envie qu'il pourrait avoir d'écrire des romans, il répond qu'il, je cite, « préfère s'en tenir aux faits et à l'analyse des faits. Il ne pourrait jamais aller plus loin, ça le rendrait fou. Ça ferait remonter les images qu'il préférait figer dans la matière du journal quotidien qu'on met à la poubelle après lecture. Quand on a vu ce que j'ai vu, je ne sais pas comment on peut inventer un récit plus fort que la vie. Est-ce que la littérature ne consiste pas précisément à laisser monter ses images? » Oui, je suis bien compris. C'est un personnage, bien sûr. Et j'avais même un malaise quand je l'ai écrit. Je me disais, « Est-ce que je laisse ça là? Je ne suis pas d'accord avec lui. » Moi, je suis une personne extrêmement sensible aux images. Je ne peux pas voir de films d'horreur. Je regarde les scènes de violence, de torture dans un film entre deux doigts. Si je peux éviter de regarder le journal télévisé, je vais le faire. Mais je peux écrire des scènes de torture. Je peux décrire l'explosion d'une bombe. Je peux décrire le bouleversement d'une famille marquée par le décès d'une jeune femme violée et assassinée. Probablement parce que je travaille à créer des images. Donc, le lecteur va recevoir ces images-là plus violemment que je les reçois, moi, au moment de l'écriture. Donc, je ne sais pas s'il y a une catharsis. Je pense que je la crée. Je viens d'un village très tranquille, Victoriaville. J'ai grandi à Victoriaville, mais je suis à Montréal, où on était en paix. Trop en paix aussi. Trop pareil, trop blanc, trop catho, même si on était non pratiquant. Et j'ai rapidement eu besoin d'aller ailleurs, d'aller chercher des histoires et des émotions que je n'arrivais pas à trouver chez moi. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je me suis tournée vers des histoires plus violentes que celles que je vis, que ma vie. Et c'est ce que l'écriture me permet, je pense. Je pense au reproche que fait le personnage de Bulldog à Anne en lui disant, vous venez ici chercher une émotion que la paix ne vous procure pas. Absolument, bien sûr. Il y a raison. Et en même temps, on a le droit d'aller chercher cette émotion-là. Je reviens à l'empathie. Maintenant, est-ce que la littérature, la fiction, l'exercice de la fiction est moins puissant que le simple fait de rapporter des informations, des nouvelles ou des images de guerre? C'est deux vecteurs différents. Oui, tout à fait. Et je ne peux pas mieux répondre que mon collègue sur scène. Il est vraiment admirablement bien répondu. J'ai en tête une déclaration du peintre Friedrich, qui, sous forme d'injonction, fait monter au jour ce que tu as vu dans ta nuit, afin que cette image agisse en retour sur ceux qui la regardent de l'extérieur vers l'intérieur. Est-ce qu'on ne peut pas penser que la psyché d'un écrivain a une capacité d'encaisser des choses pour les transmettre? L'écrivain est un incubateur, ça c'est certain. Tout à fait. Très bien. Toujours sur cette question de catharsis, je veux vous entendre, bien sûr, Myriam Vincent. Tuer des violeurs est la seule façon pour Marilyn d'apaiser sa rage. Elle en parle comme d'un exutoire, d'une thérapeutique dont elle imagine mal pouvoir se passer. Répondre à la violence par la violence, c'est pour elle s'y enfoncer, s'y prendre au piège. Elle sera de moins en moins capable de garder les portes de son cerveau fermées alors que les cauchemars, les flashbacks se multiplient. Au lieu d'épuiser la violence, le fait de la décharger par le meurtre la nourrit et la renforce. Elle va dire que c'est inépuisable, cette rage-là. Est-ce qu'on peut penser que la représentation de la violence est susceptible de suivre la même logique? Illustrer la violence dans les films de la fiction, comme je le disais, est-ce que ça ne peut pas, par un certain côté, contribuer à en reforcer le pouvoir de fascination au lieu d'en désamorcer le potentiel destructeur comme la catharsis est censée le permettre? J'ai été frappé notamment par la fréquence avec laquelle Marilyn reproduit dans le réel des scènes de films. Je pense à ce passage où elle s'imagine fumer une cigarette au sortir d'un meurtre pour, je cite, la cinématographie que ça donnerait à la scène. S'extasiant devant la beauté du sang répandu contre le carrelage froid d'une cuisine, elle est hypnotisée comme devant un Pollock organique. Spectaculariser la violence sans faire un objet esthétique, est-ce que ce n'est pas une façon d'évacuer l'éthique? Serait bon ce qui est beau, fût-ce-t-il le fruit du mal dont les fleurs peuvent bien faire oublier le parfum nauséabond des cadavres sur le dos desquels elles fleurissent? On dirait qu'il y a comme trois questions que j'essaie de décortiquer. Je pense d'abord qu'effectivement, ça peut en tout cas… Les représentations, par exemple, dans Fury, les références sont beaucoup à la culture pop. Donc Marilyn va beaucoup consommer de films, par exemple, de Tarantino ou justement de Marvel, des films inspirés de comic books. Et je pense qu'il y a une façon en tout cas de représenter la violence qui, effectivement, ça peut amener une espèce de banalisation ou peut-être juste d'avoir l'impression qu'on est… qu'on s'habitue à cette violence-là. Mais je pense que l'idée qu'on se fait de la violence quand on la voit à l'écran, par exemple, dans un Iron Man, puis l'idée de la violence quand on la vit ou quand on la voit dans la vraie vie, c'est deux expériences complètement différentes. Puis c'est un peu ce que Marilyn va vivre. Elle esthétise beaucoup ce qu'elle vit pour essayer de le négocier, de pouvoir avoir une perception d'elle-même qui serait quand même une jeune femme qui serait une bonne personne. Elle revient beaucoup sur la morale dans sa réflexion. Mais finalement, c'est quelque chose qui est très différent, en fait. Ce n'est pas possible de le vivre comme on le vit dans un film. Puis je pense aussi par rapport à la cathartis, justement, qu'au début… Et ça vient un peu rejoindre mon expérience de l'écriture parce qu'au début, Fury est un livre qui était très satisfaisant à écrire. Au début, c'était pratiquement un plaisir coupable. Je veux dire, tu commences à écrire un livre où tu tues des violeurs en plein MeToo. Il y a quelque chose d'un peu satisfaisant là-dedans. Et finalement, à travers l'écriture, ça s'est complexifié pour moi et j'ai voulu le complexifier aussi pour le personnage. Et c'est ça, c'est la question de… Est-ce qu'il y a vraiment une façon de commettre des violences sans que ça vienne affecter notre psyché au plus haut point, sans que ça vienne nous troubler nous-mêmes? Est-ce qu'il y a vraiment une bonne raison de commettre des violences qui peut nous permettre de seulement être dans la catharsis, seulement être dans la satisfaction? Donc, c'est ça qui va être exploré dans le roman, en fait. Et il n'y a pas de réponse, en fait. C'est vraiment une question qui est explorée sans qu'on arrive à une vérité seule et statique-là. On peut penser que l'écriture, c'est une façon… C'est une même énergie qui circule du réel à la fiction et que la fiction permet justement de… L'idée de la catharsis, c'est ça aussi, quelque part, de la décharger, de la fixer, de lui donner un lieu justement pour qu'elle s'exprime au lieu de la refouler et de la voir faire retour des lieux inattendus et avec une extrême violence dans le réel. Je veux aussi, tous les quatre, vous interroger sur le régime d'écriture. J'ai été frappé par le fait, et donc ça me ramène à la remarque que je faisais tout à l'heure, la différence entre une narration à la première personne et une narration à la troisième personne. Il y a un rapport entre la forme et le fond qui apparaissait donc assez, comment dire, symptomatique de ce point de vue-là. Notamment, donc, Myriam Vincent, on est frappé par le fait que le régime d'écriture change suivant qu'on représente la violence directement. C'est les meurtres sur lesquels s'ouvrent chacun des chapitres ou lorsqu'on en témoigne et qu'on la pense dans l'après-coup. Autrement dit, dans ces récits de meurtres, l'écriture est affectée par la violence. On ne fait plus juste la représenter. Elle bouscule la parole, la fait entrer en convulsion. Ça se traduit par des phrases nominales, courtes, saccadées, placées sous la prééminence de l'infinitif, qui est une forme d'impersonnalisation, une énumération sèche, mettant le manque pour lire un extrait. Mais on reconnaît là certainement l'esthétique colorée, punchée des comic books dont vous parliez, que les royaumes retrouvent dans les films qu'il build notamment, qui mettent en scène une femme forte engagée dans la même vendetta. Dimitri Rouchon-Bory, ça se traduit par vous par une phrase sans ponctuation sur de longues périodes, où la marée de l'affect finalement fait sauter les pauses. On a besoin d'un souffle plus long, on a besoin donc de le syncoper à des endroits différents. C'est tout le corps de l'écriture qui devient spasmodique. Alors que dans le cas de nos deux autres romanciers et romancières, il y a une narration à la troisième personne qui produit une forme de distanciation. Comment vous pensez tous les quatre ce rapport entre la forme et le fond dans une narration? Périne, vous parliez de storytelling, une écriture, je ne sais pas si on dirait plus classique par rapport à… vous me corrigerez si l'adjectif n'est pas bon. Ce n'est pas classique. Ce n'est pas classique, mais en fait, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que la forme reste moins, moins, moins bousculée que ce qu'on peut lire. Elle est pourtant extrêmement travaillée. Oui, c'est évident. Entre cette narration de la première personne et de la troisième personne? Bien, brièvement, parce que je ne veux pas… Pour moi, c'est important d'éviter la surenchère. Je le répète depuis mon premier roman, quand il est question de violence dans mes romans, puisqu'il est question de violence, je veux éviter la surenchère, sauf peut-être dans mon deuxième roman, dans ma labo, puisqu'on était vraiment près de la mer, on était vraiment… la nature, il y avait presque une personnification, la forêt était presque meurtrière, donc là, il y avait une autre phrase plus ample. Mais dans L'Homme blanc, dans Jean du Nord, pour moi, le ton, l'écriture plus sèche était vraiment nécessaire pour faire ressortir le récit, tout simplement. Je ne sais pas qui… Myriam? Oui. Bien, moi aussi, en fait, c'est important quand même, même s'il y a beaucoup de violence dans Furie, de ne pas être dans la surenchère non plus, de ne pas tomber dans le gore trop. C'est plus fort comme ça. Oui, j'ai l'impression aussi. Et c'était donc important. Donc, il y a des scènes de meurtres, en fait, qui nous sortent un peu de la narration habituelle, où justement, c'est des phrases secs, où il n'y a pas beaucoup, en fait, d'émotions. C'est vraiment juste les faits qui sont montrés. Et pour moi, c'était aussi une façon de montrer la froideur du personnage quand elle commet ces actes-là, cette façon dont elle a décidé de se détacher de ces actes-là, alors qu'elle est faite. Ça donne un effet presque de description de scène qu'on verrait. C'est vraiment très factuel. Alors que quand la violence est décrite par quelqu'un qui l'a vécu, donc quand c'est un témoignage cette fois-ci, on est justement dans l'empathie dont on a parlé tantôt. Donc là, l'équiture sert à rentrer dans une expérience individuelle avec toute l'émotivité que ça a pour entrer en empathie avec cette personne-là. Donc, c'est vraiment ça qui vient changer la forme. Est-ce qu'on a accès de l'empathie pour la victime ou non? Très bien. Dimitri? Moi, je crois qu'il y avait un enjeu. C'était de trouver une langue qui était adaptée à la fois à cette confession de quelqu'un qui va mourir et qui veut raconter les choses et surtout qui n'a pas le langage qui convient parce qu'il est issu d'un passé chaotique. Et je trouvais que ça aurait été lui imposer une violence symbolique supplémentaire que d'essayer de le faire parler dans une belle langue, ce que j'appelle une belle langue classique. Donc, il fallait... Mais je ne me suis pas posé la question parce que la langue est venue, moi, avec le personnage. Il a amené cette langue d'emblée. Donc, je ne me suis pas posé la question. Mais aujourd'hui, c'est ce que je me dis. C'est que la forme, effectivement, était cohérente avec cette idée de raconter la confession de quelqu'un qui n'a pas les bons mots, donc qui invente des choses, qui recrée du sens. Il bricole parce qu'il ne peut pas faire mieux que ça, mais il nous emmène quand même dans une vraie sincérité, même avec ses maladresses de langage. Et finalement, c'était étonnant de dire qu'on peut presque réussir aussi à faire de la littérature avec cette langue bricolée. Cette langue bricolée, donc, vous apportez, si mes informations sont bonnes, vous l'avez écrit, ce roman, d'une traite en trois semaines dans un état de transe, comme vous en avez témoigné en entrevue. Alors, oui, c'est ça. Cette langue avait un tel rythme et je crois qu'il y avait une telle charge qu'il fallait que ce soit écrit vide pour ma santé à moi. Mais il y avait vraiment cette langue, quand même. C'était comme pédaler sans effort. Et donc, du coup, c'était tellement incroyablement vrai, cette langue-là, qui surgissait comme ça de nulle part. Ça m'a vraiment emporté, en fait. Et ça m'a servi parce que ça m'a permis de ne pas affronter tout de suite la dureté du texte et de m'en rendre compte après. Oui, c'est vrai qu'il y a une histoire à la troisième personne dans mon roman. C'est une enquête menée par un enquêteur sur le meurtre de Rafael Uribe-Uribe, en 1914, dont je parlais. Mais c'est une histoire qui existe dans l'histoire à la première personne du narrateur, Gabriel Vasquez, qui prend ma place. Et c'est une stratégie que je trouve très utile pour avouer, en quelque sorte, notre relation d'incertitude avec le monde. La narration à la première personne veut dire, dès le début, je ne sais pas tout. Je mène une enquête. Je cherche. Et j'invite le lecteur à me joindre dans la recherche de ces mystères, ces secrets, ces vérités que le narrateur est en train de chercher. Donc, ça commence à la première personne et ensuite, ça va à la troisième pour raconter, évidemment, les résultats de la recherche du narrateur. Mais cet aveu, le fait de se mettre dans la même place du lecteur, on ne sait pas ce qui va arriver, et on découvre les événements en même temps, le lecteur et le narrateur de mon roman, c'est pour moi très utile parce que ça imite notre façon d'être dans le monde, qui est un endroit plein de doutes et d'amiguïté et d'incertitude qu'on traverse avec une sensation de découvrir tout le temps, de ne pas savoir ce qui va arriver, comme un narrateur à la première personne. Très bien. Est-ce qu'on a jusqu'à écart pour l'entretien comme tel et on prend la question ensuite? On a commencé déjà un petit peu en retard? C'est bon? Parfait. Alors, le temps d'une dernière question, et c'est l'occasion d'annoncer au public que le moment des questions viennent de votre côté, donc commencez peut-être à y penser un petit peu. Je vais terminer sur la notion d'héritage, de généalogie de la violence. C'est un même thème qu'il y a quatre romans, un héritage maudit, dans ce sens qu'on le subit à part du temps, la façon de la fatalité dans les tragédies. Dimitri Rouchon-Bory, Duke, hérite, c'est comme ça qu'il le dit, hérite du démon appelé par le père qui le voue à reproduire la monstruosité dont il est victime dès l'enfance. Comment s'en sortir quand toute la vie, depuis le début, fait paraître la violence comme l'unique recours pour se défendre de celle à laquelle l'on semble voué? C'est une vaste question. Là, malheureusement, je m'enseigne un personnage qui s'en sort dans une dimension très métaphysique. Effectivement, ce n'est pas censé illustrer ce qui se passe en réalité chez la plupart des gens. Heureusement, les gens s'en sortent, même après avoir traversé des épreuves incroyablement dures. Là, c'est un personnage qui interroge, lui, ce petit espace, justement, de la condition humaine ou qu'est-ce qui reste quand on a tout tenté, quand on a essayé les psys 4, les psys, la justice, tout. On a été ausculté par toute la science du monde et ça ne suffit pas à nous sauver. Et lui, il s'en sort et finalement, en s'affrontant lui-même et en essayant d'aller au bout de ce regard qu'il porte sur lui, il balaie toute son histoire avec une lucidité, il y met toutes ses forces, en fait. Et c'est ça qui crée cet instant de liberté au cours duquel il finit par être débarrassé de ce démon. C'est-à-dire, il crée les conditions de sa liberté en se libérant du poids du passé. Merci. Juan Gabriel Vasquez, il faut toujours que j'y pense. « Ce livre écrit pour expier les crimes dont j'ai fini par hériter alors que je ne les ai pas commis. » Et je prends la peine de vous citer une nouvelle fois, puisque ça complète bien cette intéressante phrase. « Après avoir terminé le bruit des choses qui tombent, j'étais persuadé d'avoir réglé mes comptes personnels avec la violence qu'il m'avait été donné de vivre. Aujourd'hui, il me semble incroyable de n'avoir pas compris que nos violences ne sont pas seulement celles qui nous touchent dans notre vie, mais les autres, plus anciennes. Elles sont toutes liées, même si les fils qui les unissent ne sont pas apparents, parce que le passé est contenu dans le présent, ou que le passé est un lègue qu'il ne nous est pas possible d'inventorier, de sorte qu'au bout du compte, on hérite de tout, sagesse et démesure, réussite et erreur, innocence et crime. Comment composer avec l'héritage de la violence qui incombe à un individu, un pays, une culture, puisque toutes sont liées dans votre œuvre à travers le souvenir des traumas subis ou infligés ? » « Oui, je crois que c'est une des grandes questions qui tracasse la littérature colombienne. Depuis toujours, les romans depuis le début du XXe siècle, le plus grand roman du début du XXe siècle en Colombie, qui s'appelle « La voraje », mais je ne sais pas s'il y a une traduction française, commence. La première ligne parle de la violence. Le narrateur dit « J'ai pari mon cœur au hasard, mais c'est la violence qui l'a gagnée, qui l'a prise. » C'est une traduction assez médiocre, je m'excuse, mais c'est l'idée. Et cette préoccupation, la façon dont on hérite la violence passée, la façon dont le cas du narrateur, qui me ressemble à moi, la façon dont un crime commis 25 ans avant ma naissance peut en quelque sorte donner forme à ma vie, c'est une réflexion qui est au cœur du roman. Et les 600 pages du roman essayent de répondre en quelque sorte à cette idée. Comment les violences qui se sont passées avant notre naissance, même des générations avant, peuvent changer notre vie, avoir un effet sur notre vie présente. C'est la fameuse idée de Faulkner dans un roman qui s'appelle « Intruder in the dust » qui dit « Le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé. Il reste avec nous. » Je voulais savoir à quoi ça ressemblait. Très bien, merci. On m'informe que Dimitri a un train à prendre et doit nous quitter. Oui, à chaque fois, malheureusement, j'ai un souci de train et là, j'ai un train dans 10 minutes et il faut absolument que je décolle. Alors, je suis désolé de partir un peu comme un voleur, mais je voulais vous remercier et vous saluer tous chaleureusement. Merci de vous prêter à cet entretien. Merci beaucoup. Félicitations encore pour le roman qui est absolument bouleversant et que j'invite tout le monde à lire et c'est vraiment un mot. Un grand merci. Merci. Merci à vous et à bientôt. Merci. Alors, je conclue avec nos deux dernières intervenantes, toujours sur cette question de l'héritage de la violence, Myriam-Vincent. Ce sont d'innombrables femmes qui héritent d'une violence subie de génération en génération depuis trop longtemps. Je pense qu'on peut tous et toutes s'accorder là-dessus. Une violence si bien internalisée qu'elle moule le corps sous les crispations apprises. « Crispation » et je cite, « Crispation de la mâchoire quand un inconnu nous aborde, serment des clés entre les doigts la nuit dans les rues sur le chemin du retour. Vous observez que le droit à la quiétude, celui de flâner dans les rues à n'importe quelle heure demeure encore aujourd'hui un privilège d'homme. Il est trop tard pour nous, disiez-vous, mais peut-être pas pour les suivantes qui n'ont pas encore été marquées comme ça peut-être dans leur chair. Est-ce qu'écrire, c'est une façon de changer les représentations et donc le réel qu'elle conditionne, une façon d'éduquer les comportements? Je pense que ça peut l'être. D'abord, par rapport à la question des violences sexuelles, j'avais été très troublée par une statistique qui était sortie au Québec où est-ce qu'il disait que dans les 50 dernières années, les statistiques des différents actes criminels avaient diminué sauf celles pour les actes de crime sexuel. Donc ça, ça continue à astagner en fait et il n'y a pas d'amélioration. Donc il y a un certain découragement parfois quand on en parle, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change. Et donc Marilyn, dans le roman, c'est une technique très maladroite qui est de juste tuer des gens en espérant que ça empêche les autres de prendre action. Je pense qu'en tout cas, la littérature peut amener une prise de conscience par rapport à des enjeux. Je pense que ça peut encore une fois mettre en lumière des enjeux, éduquer effectivement sur certains enjeux ou au moins faire en sorte que les gens aient plus d'empathie envers ce que les victimes vivent. Parce qu'un des problèmes qui a eu lieu avec les vagues de dénonciation, c'était le manque d'empathie envers les victimes, dont les victimes qui se faisaient traîner dans la boue parce qu'elles avaient osé dénoncer. Donc au moins, je pense effectivement que la littérature peut faire plonger dans l'intériorité des gens qui vivent ces violences-là et mieux faire comprendre leurs réactions. Donc peut-être amener un peu plus d'empathie dans le débat public. On peut l'espérer en tout cas. Merci. On m'a dit qu'il reste 7 minutes et on rentre dans la période de questions, mais je veux quand même vous entendre brièvement, Périne. Il est aussi question de cette colère de générations fâchées qui n'ont pas connu autre chose que la méfiance, je vous cite, et une forme occidentale et urbaine de guérilla sectaire. Les Nord-Irlandais avaient passé les dernières décennies à se détester à Saint-Bouloir jusqu'à la 7e génération à se faire la guerre. Jean du Nord, vous l'avez dédié à votre père et à sa mère, donc votre grand-mère d'ascendance irlandaise, qui a dû donc fuir l'Irlande pour s'établir ici. Peut-être pas donc pour les mêmes raisons évidemment que ce qu'on raconte là, mais en fait ma question c'est simplement de savoir est-ce que c'était pour vous un devoir de mémoire ? Non, absolument pas. Mais oui, mes deux grand-mères sont d'ascendance irlandaise, c'est une immigration qui date de l'époque de la famine en Irlande, qui est une famine qui aurait peut-être été provoquée, ou en tout cas les Britanniques avaient ce qu'il fallait pour sauver les Irlandais qui crevaient de faim vers 1847, ils ne l'ont pas fait. Donc c'est certain que ça marque les générations, ça crée une méfiance à l'égard de la couronne britannique. Je suis persuadée que les violences physiques, morales et souffrances se transmettent de génération en génération. Je suis certaine que mon corps garde la mémoire de la faim que mes ancêtres ont vécu, subi. Je suis certaine que les traumatismes de la migration au 19e siècle se sont transmis aussi de génération en génération. Devoir de mémoire, non, mais une curiosité d'aller chercher là-bas, donc en Irlande du Nord, un récit qui m'apportait à moi, romancière, des réponses aux questions que je peux me poser sur ma famille. Donc finalement, bon, devoir de mémoire, je ne pense pas que ce n'est pas ce qui est à l'origine de l'impulsion d'écriture, mais au final, oui, on finit par se redécouvrir ou se découvrir à travers l'écriture. Merci, merci. Alors, c'est le temps de se tourner vers le public. J'ai cinq minutes, m'indique-t-on. Alors, est-ce qu'on fait passer le micro ou les gens y vont de leur belle voix bien sonore? Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? C'était quand même un entretien, je pense, assez riche. Merci. Félicitations à nos auteurs. Vous devez certainement, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas au moins une question, que ça n'a pas suscité la réflexion. Il semble que tout est très clair. Merci. Bon, bien écoutez, il me reste à remercier nos auteurs, nos autrices d'avoir bien voulu se prêter à cette discussion. Ça a été vraiment pour moi un plaisir de lecteurs et d'animateurs. Merci au public pour votre écoute attentive. Je rappelle que les ouvrages de nos romanciers et nos romancières sont vendus à la librairie officielle du Festival. Donc, librairie Paragraph Bookstore, toujours à l'espace Godin, en haut à l'accueil. Également à la librairie Gallimard pour les activités qui s'y déroulent. Et que nos romanciers et romancières sont disponibles pour des dédicaces. Je ne sais pas si vous le saviez, voilà. Alors, j'invite le public à assister au prochain entretien qui aura lieu aujourd'hui même à 14h, dans cette même salle, sous le titre « Mémoire à vif, raw memory ». Vous entendrez les écrivains Mishka Lavigne, Norma Donning, Sadika Demeyer, Katia Groubizik et Fanny Britt s'interroger sur la juste manière de revisiter le passé, ce qui fait une continuité avec la discussion qu'on a pu avoir. Alors, merci encore infiniment. Ça a été un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...